bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui enfin le patch l'attaque des ninjas est passé après avoir été repoussé si vous avez raté les explications et le détail de ce patch lock les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et donc n'en rater aucune et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est facile c'est le premier lien en description de toutes les vidéos donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur rock et sur tous les jeux auxquels vous jouez ça sera toujours avec plaisir les amis voyons après avoir été repoussé une première fois de plusieurs jours ce que ce patch qui n'a duré que trois heures bravo pour une fois à Lilith d'avoir tenu son délai de trois heures et sans crash par la suite pour le moment qu'est ce qu'il y a d'apparent tout de suite dans le jeu qu'on peut voir sachant que il y a beaucoup de choses qui concernaient la ligue aux iris ou qui concernaient des events saisonniers et ils avaient indiqué que ça apparaîtrait sous une semaine après la mise en place du patch donc ce qu'on peut déjà voir c'est aller tout de suite dans la forge ce que je fais toujours je vous le dis tout le temps je vais dans la forge et j'ai regardé il n'y a rien alors là je suis dans ce qu'on peut forger mais il n'y a rien dans la forge qui a été rajouté ou du moins s'il y a quelque chose c'est tellement subtil que je n'arrive pas à le voir il y a peut-être eu quelque chose mais en tout cas je ne l'ai pas constaté j'ai tout regardé j'ai rien vu dans tous les menus donc s'il y a quelque chose c'est un icône que je croyais déjà connaître pour le coup en revanche ce qui nous frappe c'est que quand on va dans le store d'alliance il y a une petite nouveauté il faut bien creuser pour l'avoir regardé si je vais dans le store et le magasin et dans les items que je peux revendre je vais pouvoir vendre alors on va aller tout en bas je vais pouvoir revendre mes sculptures d'Ethelfleda alors est-ce que je vais pouvoir également ces sculptures les revendre durant l'event de vente de prise de la forteresse dans le KvK l'étape numéro 3 je ne pense pas qu'ils nous aient fait ce cadeau puisqu'ils l'ont retiré suite à un patch il n'y aurait pas de raison qu'ils le remettent mais en tout cas on peut les revendre là en revanche ce qui va être surprenant c'est vraiment le prix regardez ces 5000 pièces d'alliance l'unité ça peut sembler énorme puisque là par exemple si je vends toutes mes sculptures je vais récupérer 10 millions mais c'est pas si énorme que ça ça va me permettre d'économiser 15 passeports 16 passeports mais déjà pour migrer moi il me faut près de 75 passeports donc tous les gros joueurs c'est pas un avantage on va dire c'est un avantage pour les free players quand on regarde avant un parchemin c'était déjà 45 000 pièces donc le prix n'est pas délirant mais en revanche c'est juste un cadeau éphémère juste un cadeau one shot une fois qu'on aura tout débarrasser il faudra refaire un stock donc ça nous permet de gratter quelques passeports mais c'est pas un avantage énorme sachant que rappelez-vous le support vip nous avait dit il y a quelques temps on avait vu les screens je vous avais parlé d'une précédente vidéo nous conseillait lorsqu'ils ont enlevé les têtes d'Aetelfleda de la forteresse croisée du KVK de l'étape 3 où on pouvait les échanger contre divers items notamment des sculptures génériques il nous avait conseillé de claquer ces sculptures pour faire des poussières d'étoiles voilà vous pouvez en faire ça donc là qui nous donne cette possibilité de récupérer dans le store d'alliance des points c'est mieux mais regardez si on les claquait dans des poussières d'étoiles on récupérait vraiment rien que dalle quoi ce qui fait que tous ceux qui ont suivi ce conseil donné par le support de claquer ces têtes là plutôt que de les garder là pour les claquer dans le store vraiment ils ont fait le mauvais choix mais ils ont suivi tout simplement ce que le store vip ce que le support vip disait on pourrait pas savoir qu'il allait avoir cette mage mais quand même ils ont de quoi être rageux surtout que là ils auraient pu récupérer pas mal de points il y a d'autres choses qui ont été faites dont on parlera demain notamment l'histoire du double hôpital notamment ou de la saison 4 de la ligue où on a quelques petites infos mais là pour cette histoire de changement de tête d'Alfleda c'est vraiment pas cool pour ceux qui les ont claqués dans les étoiles au niveau des autres choses visibles il n'y a pas grand chose du moins moi je n'ai pas constaté beaucoup d'autres choses excepté donc deux cadres il y a de nouveaux cadres d'avatar mais ils sont pas intéressants un cadre et surtout deux nouveaux thèmes de ville hop si on va tout en bas alors s'ils étaient encore déjà là par le passé c'est que je les avais raté car moi je n'avais pas fait attention s'ils en avaient rajouté précédemment en tout cas je les avais jamais vu il s'agit du phare sans limite qui a un thème épique qui va rajouter plus 5 % en défense de l'infanterie et moins 5 % en santé de la cavalerie alors la défense c'est pas la meilleure des compétences donc même c'est un thème moi si je l'avais je l'utiliserai pas et le du pourtant je suis infanterie et le deuxième thème phare divin légendaire plus 3% d'entraînement plus de vitesse d'entraînement plus 3 % de santé des troupes et moins 10 % de santé des archers franchement de mon point de vue je me trompe peut-être mais je le trouve tout naze alors on va le passer en vie je parle pas du skin le skin est sympa mais les attributs spéciaux ils sont tout naze alors la rumeur dit à chaque fois est-ce que ça va être des thèmes qui vont être dans le lucerne est-ce que ça va être des thèmes qui vont être dans un autre événement la rumeur dit pour le moment peut-être à tort peut-être à raison que phare sans limite qui a un thème épique serait le thème de la nouvelle ligue saison 4 pour ceux qui atteignent les playoffs car on a le droit à un thème épique dès le moment où on atteint les playoffs et que phare divin serait pour le gagnant alors est ce que ça va être le cas oui non on va bien le savoir rapidement en tout cas c'est pas des thèmes de ouf déjà le skin il est bien mais il n'est pas ouf si on voit bien la seule différence entre les deux là c'est il y en a qui est plus gros que l'autre voilà c'est super donc la différence n'est pas énormissime en termes de skin ils sont pas foulés j'ai rarement vu deux thèmes aussi proches et sur lesquels les mecs se sont pas trop fatigué pour pour les faire regarder si la différence n'est pas énormissime et les attributs les deux je les trouve tout naze je n'aime aucun des deux ni le visuel ni le skin si je les avais je l'utiliserai pas en tout cas même si évidemment j'aimerais bien aller dans cette phase de playoffs de la prochaine saison de la ligue aux iris saison 4 et on va tout faire pour on va avoir plusieurs teams comme les gros serveurs on devra avoir normalement au moins trois teams qui vont être opérationnel et de haut niveau donc normalement ça devrait le faire et on va maximiser nos chances d'aller au moins à une team dans ces playoffs si on avait amené les trois ça serait magnifique dernière question que beaucoup d'entre vous m'ont posé c'est pour les coffres alors déjà vous m'avez demandé plusieurs fois je vous l'ai dit plusieurs fois n'ouvrez pas vos coffres vous le voyez un mois pour les clés en or surtout j'ai un bon stock de clés en argent en or j'en ai que 107 pour le moment mais je n'ouvre pas mes coffres j'attends la mise à jour du mois d'avril voir si effectivement tout ce qui a été dit par notre ami baba qui portait les propositions de la communauté et tout ce qui a été fait autour de ça est ce qu'on va vraiment avoir des nouvelles choses dans les coffres en or est ce qu'on va avoir des nouveaux commandants est ce que le drop rate va être augmenté car certains d'entre vous m'ont demandé suite à ce patch est ce que je peux ouvrir mes clés est ce qu'ils ont augmenté le drop rate et certains en ont fait les frais ils ont fait l'essai je vous montre deux screens que j'ai récupéré sur les différents réseaux officiels regardez ce premier c'est une ouverture qui a été fait juste après le patch les deux screen que je montrais ces deux ouvertures qui ont été faites juste après le patch le premier screen que vous voyez là c'est 380 clés en or qui ont été ouverts 380 clés c'est quand même assez énorme c'est pas des milliers qu'on peut voir dans les méga ouvertures mais c'est quand même important et regardez il a 10 20 30 40 70 alors je passe sur la qualité des commandants je compte juste vraiment le nombre de sculptures en or tout confondu il a 70 100 114 114 122 122 130 144 153 160 189 189 et grosso modo 27 donc il en rajoute 216 si je dis pas de bêtises c'est pas grand chose donc 216 clés c'est pas mal mais c'est pas énormissime pour une ouverture en général une bonne ouverture c'est un pour un c'est une clé pour une tête ça c'est un bon ratio là il est pas énorme du tout et si je regarde la qualité c'est pas trop mal dans les choix si on exclut KO si on exclut les trois Farmer c'est pas c'est pas mal ce qu'il a obtenu tout de même donc si on va plus loin et qu'on regarde une ouverture un petit peu plus balèze cette fois on va regarder une ouverture de 446 clés donc 66 de plus on va essayer de pas se tromper sur les nombres et bien regardez cette ouverture elle peut paraître plus impressionnante mais elle n'est pas tant que ça en fait donc 446 clés regardez il a 10 20 30 40 50 60 70 80 80 97 et grosso modo si j'en ajoute 97 140 je vous le fais à la louche 140 180 200 230 240 240 40 clés là sur cette ouverture c'est vraiment pas beaucoup du tout franchement on est presque à la moitié donc comme je vous le disais les bonnes ouvertures de coffre que j'ai déjà vu ou que j'ai déjà fait on a un pour un les mauvaises ouvertures de coffre on est dans ces ratios là et les très bonnes ouvertures de coffre on est bien évidemment à plus d'une sculpture en or pour une clé là ça m'impressionne pas du tout je trouve qu'il n'y a rien qui a changé on reste sur des ratios voire limite tu peux me dire tiens j'ai l'impression ça a été nerfé bon là c'est pas le cas c'est peut-être juste deux mecs qui n'ont pas eu de chance et c'est eux qui publient puisque ceux qui ont de la chance disent peut-être rien mais en tout cas ça reste des ratios très faibles donc la question est-ce qu'ils ont amélioré le drop rate des sculptures de légendaires et est-ce que c'est le moment d'ouvrir ces coffres non gardez vos clés attendez le patch qui devra avoir lieu apparemment d'après les infos qui avait donné baba sur la fin du mois d'avril concernant encore une fois la communication et ce qui est sorti récemment on a vu sortir un nouveau trailer hier justement pour la ligue aux iris et étonnamment je l'ai trouvé d'une très bonne qualité regardez je vous le montre pour ceux qui l'ont raté je trouve il est très bien fait la musique je vous la laisse un petit peu écouter le son je trouve que c'est très bien fait donc la rythmique est bonne les images sont bonnes le montage est bon je le trouve vraiment très bien c'est l'une des meilleures vidéos depuis depuis que je regarde les vidéos officielles de rock et publié par lilly c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai vu je la trouve vraiment très bien tant sur l'aspect sonore que sur l'aspect design évidemment il recycle les morceaux de vidéos qu'ils ont déjà fait c'est normal les mecs sont embêtés à le faire donc ils le recyclent classique mais sinon je la trouve vraiment très bien on a la date donc ça commencera les inscriptions le 22 mars les 22 mars c'est dans 6 jours c'est très bientôt c'est lundi de la semaine prochaine si je dis pas de bêtises donc vraiment une très belle très belle vidéo et donc une très belle ligue en perspective encore une fois je critique souvent quand c'est naze mais quand c'est bien je le dis aussi et cette vidéo je la trouve particulièrement réussie en parlant de ligo d'iris et donc de combat on va aller voir un nouveau caveca les amis après le dernier qu'on a vu qui était le 126 on va aller voir après le 127 on a tout vu au niveau de la mage si j'ai raté quelque chose n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de la vidéo ou à me le mettre sur le discord une dernière chose dont je ne vous ai pas parlé ce sont les compensations qu'on a reçu on a enfin reçu alors on a reçu les 300 gemmes la clé en or et les 3 heures d'accélérateur on a enfin reçu les compensations pour la mise à jour et je dirais les changements faits sur le caveca heroic en thème on a bien reçu donc un accélérateur de 3 jours 5 sculptures de commandant légendaire 10 coffres de choix de matériaux d'équipement épique et 10 sculptures de lumière d'étoiles éblouissantes comme promis on les reçoit enfin deux mois après l'annonce quand même les mecs ont mis du temps à le fabriquer ou du moins à coder le script on s'imagine bien que kevin devait déborder toujours sur son rapport de stage à mon avis à présent on peut donc aller se pencher sur le caveca numéro 127 on a vu donc sur la vidéo d'hier le caveca numéro 126 qui est un caveca snr et vous allez voir une petite nouveauté du patch aussi je vous voyais déjà en train de décrire oui t'as oublié de nous dire ça on va le voir quand on va arriver sur le caveca à noter avant d'y aller vous êtes nombreux à l'avoir remarqué le serveur 1059 alors pour ceux pour qui le 1059 dit rien vous le voyez à l'alliance le roi un fa et le 1059 c'est le serveur des jwm mais regardez il n'est plus impérium le 1059 n'est plus un serveur impérium ils ont fait le ménage le palier des 150 millions qui bloquent et donc qui compte pas les points au dessus des joueurs des gouverneurs aide aussi beaucoup les serveurs comme les jwm qui ont des méga baleines à ne plus être impérium et donc ils vont pouvoir recruter et avoir des arrivées massives avant le prochain caveca leur serveur devrait donc faire très très mal allez on va voir le caveca 127 et vous montrer une des nouveautés pour moi ça a été apporté par le patch je ne l'ai pas remarqué avant mais après j'ai peut-être été miro regardez quand on va arriver dessus regardez il y a des petits 4, 4, 3, 5, 6 il y a des numéros qui nous donnent les portes les numéros des portes regardez là c'est une porte de niveau 5 maintenant on a le niveau sur les points de contrôle et sur les bâtiments on le voit ça il y a écrit 5 alors pourquoi il y a écrit 5 dessus sur un hierondacier c'est car c'est un niveau considéré comme 5 niveau 5 c'est écrit vous le voyez je vous le montre avec le curseur niveau 5 lieu 5 donc on le voit pour eux c'est du niveau 5 c'est pour ça qu'on a 5 donc les niveaux des bâtiments et des portes les portes étant considérées comme des bâtiments sont à présent indiquées donc quand on dézoome on les voit on a le 7 sur le cercle et si on va sur la grande ziggourate on a 8 mais les bâtiments autour de la grande ziggourate eux n'ont pas de niveau regardez tac on va cliquer dessus vous le voyez il n'y a pas de niveau indiqué donc aucun niveau indiqué une petite mise à jour c'est pour ça ça a dû être la galère à coder en comprendre c'est très difficile de mettre des numéros c'est peut-être pour ça qu'ils ont repoussé la mise à jour on va commencer en haut à gauche on est sur un KVK saison 2 comme vous allez le voir d'ailleurs je ne vous ai pas montré je suis rentré un peu vite et je vais retourner voir donc KVK 127 pour qu'on voit les royaumes on a le 2002, 2010, 2020, 2031 aucun de tous ceux là se connaît 2031, 2032, 2033 ils se connaissent et ils sont à même de faire une alliance 2037 et 2040 on y retourne donc et cette fois on va aller non je ne veux pas aller là on retourne sur en haut à gauche et on regarde normalement ce qui est censé être le royaume le plus puissant qui devrait dominer on l'a vu hier ce n'était pas le cas les 32 héros 5,9 milliards donc autant dire 6 milliards on le voit on est quand même un cran en dessous il y a un fossé entre le KVK 126 et le KVK 127 le orange qui domine la zone entièrement avec le violet on va essayer est-ce qu'on a un point de combat non donc le rouge est allié avec eux sinon on aura un point de combat et des drapeaux qui brûlent le rose aussi est allié avec eux puisqu'on le voit rien brûle donc on a orange, violet, rouge et rose qui sont ensemble ça paraît être l'alliance naturelle de l'autre côté est-ce qu'on a des combats au niveau du bleu ? oui le cyan est contre donc le cyan est forcément contre le bleu foncé je pense aussi est contre et le bleu foncé tient avec le rang donc on a toujours une grosse zone de combat et d'activité en dimbroco c'est assez étonnant parce qu'on se rapproche de l'ouverture des portes de niveau 6 d'ailleurs est-ce que c'est annoncé donc non c'est pas encore annoncé on a toujours une grosse zone de combat là est-ce que l'orange brûle ? l'orange a l'air en difficulté donc je serais pas étonné que la forteresse du orange brûle non elle brûle pas est-ce que de l'autre côté il est allié avec le rouge n'importe quoi donc c'est au-dessus c'est à ce niveau là que ça peut brûler entre le point de contact du bleu et du rouge donc oui ça brûle donc on a l'avantage en dimbroco des deux bleus et donc du vert donc le vert qui était bloqué jusqu'à présent le vert, le cyan et le bleu qui tiennent bien de ce côté là de l'autre côté ils sont plutôt détents, ils sont contre eux le jaune est avec eux mais bizarrement le jaune n'est pas monté les aidés au nord alors que le cyan et lui a été aidé au sud donc là ça paraît quand même bien engagé ça doit brûler je pense tout autour là ça brûle pas mais ça brûlait on le voit ça brûlait parce que regardez c'est diminué donc c'est quand même bien engagé pour la team du cyan le plus puissant là vu celui qui est le plus étendu me paraît être le deuxième plus puissant l'un des deux bleus forcément où le rouge il a fait quelque chose d'intéressant regardez le rouge est venu de là il était bloqué là est-ce qu'il a réussi à sortir ? je suis étonné de savoir est-ce que le rouge non il était enfermé par le vert je suis curieux de savoir comment le rouge a réussi à venir ici pour se réfugier parce que j'avais pas noté il s'est réfugié chez ses alliés c'est intéressant il a dû faire un gros effort pour aller prendre les portes et réussir à passer ou sinon ouais à mon avis c'est ça assez étonnant la disposition sur ce côté là c'est rare de voir à ce stade des sorties aussi loin comme ça quand un royaume était enfermé et donc je vous disais l'un des deux bleus qui me paraît être assez puissant c'est quoi leur alliance ? 6,8 milliards ouais pas mal du tout 6,8 milliards le deuxième cyan qui est ici lui était à 5,8 milliards donc équivalent au serveur qu'on a vu qui était censé être le plus puissant en haut à droite et le jaune le jaune me paraît je dis bien me paraît moins impressionnant mais je me trompe peut-être et le rose qui lui est à 4,6 milliards enfin 4,6 milliards pour l'alliance qui tient la forteresse donc sur le papier le plus puissant et bien l'un des deux qu'on pensait à savoir le bleu le bleu foncé j'aurais dit que si on remarque le bleu foncé donc ils sont détentes tout va se jouer donc ici celui qui sera maître de la zone d'Ibroko remportera à mon avis le KvK ça sent bon pour la team des deux bleus est-ce que ça va tenir ? on le saura à l'ouverture des terres du roi mais pour le moment ça promet des gros combats parce que de ce côté là ça va rentrer en force de la team du rouge et du violet du rose et du orange mais sur les 3 autres portes enfin même pas les 6 autres portes parce qu'il y a 2 par côté c'est les autres qui vont rentrer donc ça va être très très tendu voilà pour ce KvK numéro 127 très intéressant cette disposition là si vous y êtes sur le rouge n'hésitez pas à me raconter je serais curieux de savoir comment ils ont réussi à s'évader de leur prison pour venir s'installer ici avec leurs alliés et puis ils en veulent parce que les mecs ils se sont mis en mur et ils attaquent donc c'est vraiment intéressant à voir est-ce qu'ils sont descendus plus bas non ils ne sont pas descendus plus bas voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo les amis on retourne sur le 12-56 si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus